C'est dans le but de renforcer les efforts des comités d'hygiène qui procèdent au quotidien à l'assainissement des artères de l'arrondissement de Douala 3ème que l'exécutif municipal local met à leur disposition le matériel d'hygiène, de salubrité mais surtout de protection corporelle. C'est pour booster l'action que nous avons engagée pour curer les drains, pour que les comités d'hygiène et de salubrité nous viennent en aide, viennent en aide aux populations. Donc c'est la prise en main de l'action d'assainissement par les populations. Ça arrive à Pointe-Nommé, nous avons quelques brouettes, des pelles, des râteaux, des balais, des chasubles, des cachenets afin que nous continuions à faire le travail que nous savons bien faire, c'est-à-dire l'hygiène, la salubrité, le développement dans nos quartiers. Aussi, au cours de cette journée, 4 écoles publiques situées dans les périphéries reçoivent des appuis en table-ban pour le confort des élèves à l'occasion de l'année scolaire en cours. À l'école publique bilingue de Magapongo, nous avons réceptionné 170 banques et pour nous c'est un ouvre de soulagement, étant donné notre environnement qui est un peu très difficile. Dieu merci, c'est banque, je pense qu'on en fera bon usage. Aux populations démunies, victimes des calamités, une enveloppe de 3 750 000 francs CFA est mise à leur disposition pour leurs besoins et leurs soins. Une journée de l'action sociale qui permet à l'État, à travers les collectivités territoriales décentralisées, d'apporter un soutien aux groupes associatifs, établissements scolaires et personnes démunies.